La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidion, paru ce samedi, assainissement, gestion des inondations et sécurisation des installations vers une militarisation du secteur de l'eau. Cependant, le même journal nous parle de la surproduction à Corsambagui, Toubakuta et Sokon, l'oignon bradé à 150 francs le kilogramme. Ce qui accompagne l'oignon, c'est bien sûr le poisson. Et qui dit poisson, dit pêche. Une raison pour Vox Populi d'évoquer le rapport d'Odi 2010-2016, ce que la Cour des comptes a capturé dans la gestion des licences de pêche, comment le Sénégal perd des ressources aléatiques, mais aussi financières, manquement et non-respect des règles de délivrance de licences aux navires étrangers, prolongation irrégulière, d'actes de nationalité provisoire, navires européens exerçant malgré la suspension de l'accord avec l'Union européenne, sous effectif des observateurs à bord, des bateaux et menance sur la bonne surveillance des activités de pêche, modicité des moyens financiers, manque de matériel de surveillance aérienne, prise de décision inopportune en matière de sanctions des infractions, d'annulation d'arriérés d'amendes sans base légale, contrôle par la Cour, décompte des licences de pêche sur la période 2006-2020, une mafia en bande organisée dans Libération, et dans ce quotidien relance de l'exploitation des phosphates de Matam, entre blocage et perspective. Le contentieux autour des indemnisations qui opposent des propriétaires terriens de Matam à la société minière de la Vallée, en charge de l'exploitation des phosphates, est au centre de toutes les préoccupations, tout un imbroglio pour une exploitation minière, où voilà presque 18 mois, les travaux sont aux arrêts à cause d'un désaccord relevant, d'une compense entre des impactés et la société exploitante, sur l'extension d'une zone d'exploitation qui porte sur une superficie de 193 hectares. D'ailleurs, Besbilejour fait un dossier sur l'implication de l'armée dans les affaires civiles, la politique du dernier rempart, le signal de la militarisation avec les deux généraux, aux forces armées et à l'intérieur. Les militaires offront de la distribution des engrais et des semences, l'expérience de la distribution des vivres du Covid. Pendant ce temps, l'observateur reste sur l'accident de l'avion trans-air à l'AIBD. La vérité des rescapés crache sur la sortie de puiste. L'avion a craché, les pneus a éclaté, l'aile gauche a pris feu. Cour des comptes d'ailleurs, SICAP entre autres, sale compte selon Le Quotidien, Le Quotidien, générosité auto-orientée d'Ibrahim Assal, la mauvaise mine de Miferso, griffes rongées de puments. En tout cas, dans Walfe Quotidien, au mois du président Diomaï à la tête du Sénégal, ses promesses toujours à l'État de projet, la vraie rupture diplomatique et les retrouvailles entre socialistes, réunification de la famille de Senghor à la recherche du temps perdu selon enquête. Le momodouane du PS estime que toutes les options sont sur la table maintenant qu'ils sont tous dans l'opposition. Au sein de Tahaou, Sénégal, entre partisans et opposants au rapprochement avec le PS. En sport, dans le journal Rémi Sport, PSG, Mbappé officialise son départ. Le même journal ne parle du basketball Africa League 2024, Asdouane contre US Monastir, le match de la confirmation. C'est le quotidien du sport, 37e et avant-dernière journée. Lutte sans merci, Arsenal contre City en attendant mardi. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.